L'évêque de l'époque, Monseigneur Picot, n'a pas voulu confier la reconstruction de l'église aux frêles épaules de l'abbé Choupot. C'est un solide breton, ayant grandi sur le sol granitique de Jocelyn, qui va l'entreprendre. Il s'agit de l'abbé Macio. La liste des prêts de bâtisseurs s'allonge. Nouvelle appel aux dons. On peut mesurer l'attachement des paroissiens à leur église. Ceci donne 15 000 de nos euros. S'ajoutent les dons des abonnés du divin médecin, toujours fidèles au Sacré-Cœur de Saint-Germain. Et les recettes de la seule salle de cinéma à plusieurs lieux à la ronde, que l'abbé Macio s'empresse d'ouvrir dans la salle du patronage. Dans cette salle, y sont dites également les messes, en attendant la reconstruction de l'église. L'église de Saint-Germain renaît de ses ruines. L'église de Saint-Germain renaît de ses ruines. L'église de Saint-Germain renaît de ses ruines. Sous-titrage MFP. Le temps n'a pas effacé toutes les traces de l'œuvre de la dépire. Il en demeure encore de visible. La statue du Sacré-Cœur n'est peut-être plus la sienne, mais sa sépulture est là. Dans cette église, pour rappeler aux visiteurs le dévouement extrême d'un prêtre. C'est parti. Sous-titrage MFP. Oh non, ce n'est pas fini, car le Sacré-Cœur est là, bien présent. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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